Dans ma série de vidéos à propos de la pensée critique, je comptais m'adresser uniquement à la communauté sceptique. Mon public cible, c'était seulement les quelques personnes qui s'intéressent déjà à l'étude scientifique du paranormal, à l'épistémologie, ou aux mécanismes socio-psychologiques qui se cachent derrière nos croyances. Honnêtement, ça ne doit pas faire grand monde. Je suis très surpris du nombre de gens qui suivent et commentent mes vidéos aujourd'hui. Et du coup, je me rends compte que beaucoup de gens s'interrogent sur les bases de la méthode de la pensée critique, et confondent un peu les étapes des raisonnements. Par exemple, d'un côté, je dis souvent que ce n'est pas très prudent de faire confiance à un anonyme, qui dit un truc étonnant sur la physique quantique ou le réchauffement climatique, et qu'il vaut mieux faire confiance à un chercheur qui a étudié le sujet, un scientifique de métier qui publie ses recherches. En effet, une vidéo amateur avec une voix trafiquée et une musique qui fait peur, et une rhétorique sensationnaliste devrait nous faire douter. Et d'un autre côté, je dis souvent qu'il ne faut pas se laisser influencer par les arguments d'autorité, et qu'il faut juger une affirmation uniquement pour elle-même. En effet, une affirmation est vraie ou fausse indépendamment de la personne qui la prononce. Une loi physique est vraie, même prononcée par un chômeur nazi pédophile et chauffard récidiviste. Une fausse information est fausse, même prononcée par un humaniste prix Nobel qui aime les animaux. Du coup, ça a l'air d'être un paradoxe. Ces deux règles sur « doit-on faire confiance aux autorités ? » ont l'air contradictoires à première vue. Il me faut donc reprendre un peu les bases de la méthode, expliquer comment notre esprit fonctionne lorsqu'il doit trier, classer, ordonner les informations qu'il reçoit au quotidien. Là, au fond de ma tête, j'aimerais pouvoir ranger tous les trucs auxquels je crois, c'est-à-dire que je tiens pour vrai, et ne pas accepter des trucs pour lesquels on n'a pas de raison de croire. Je ne veux pas être dogmatique, c'est-à-dire accepter des trucs juste par principe, parce que ça me fait plaisir, ni rejeter des trucs juste par principe, parce que ça ne me plairait pas. Je veux être ouvert d'esprit. Pour cela, j'ai besoin d'un filtre, une sorte de petite passoire, qui me permettrait de décider si j'ajoute un truc à ma conception du monde, ou bien si je la jette à la poubelle. Décider si c'est de l'info ou de l'intox. Décider si ça existe, ou si ça n'existe pas. Je vais dessiner des schémas symboliques. Vous avez compris que j'aime les schémas. Ça, c'est mes opinions, mes connaissances, mes croyances, mes souvenirs, mes préjugés, etc. Pour les classer, je les passe par le filtre de mon esprit critique. Ce qu'il nous faut, c'est trouver comment tresser les mailles de ce filtre, pour qu'il laisse passer seulement les bons trucs. Notre esprit a, naturellement, deux modes de fonctionnement différents. Kahneman les a décrits dans son livre Système 1, Système 2, que je vous recommande vivement. Il est très accessible et plein d'enseignements. Je vais dessiner deux passages différents. Je les dessine comme ça, mais ça n'a rien à voir avec hémisphère droit, hémisphère gauche du cerveau. C'est juste un schéma, un algorithme que je propose. Ce que Kahneman appelle le Système 1, c'est notre raisonnement en mode de croisière, celui que nous utilisons la grande majorité du temps. Ce qu'il nous faut, généralement, c'est prendre des décisions rapidement. Il nous faut décider si on va considérer un truc vrai ou faux en utilisant le moindre ressource intellectuelle possible. D'ailleurs, en VO, il appelle ça le Système rapide, par opposition au Système lent, le Système 2. C'est un mode de raisonnement que l'on n'utilise que dans les cas importants, lorsque l'on veut vraiment être sûr, se baser sur des preuves vérifiables et des arguments solides. Bien sûr, la fiabilité, ça demande vraiment d'avancer avec méthode, en faisant attention. Souvent, il faut faire des calculs. Et toujours, il faut faire des recherches bibliographiques sérieuses. C'est plus fiable, mais ça prend énormément de temps. Dans le Système 1, le mode intuitif, On a besoin de petits trucs et astuces simples pour maximiser nos chances de ne pas se tromper. Ce sont des heuristiques. C'est dans ce cas-là que l'argument d'autorité est bien pratique à utiliser. Si je n'ai pas le temps de passer des années à étudier la discipline moi-même, car oui, étudier la physique quantique, ça prend 5 ans à une étudiante qui fait ça à plein temps, alors il est plus sage de faire confiance à une chercheuse du métier qu'à une personne random qui s'est probablement contentée de taper 3 mots-clés dans un moteur de recherche, et qui ne fait donc que répéter les idées reçues et les préjugés sur le sujet. Par contre, c'est très différent si je décide de passer en Système 2, le mode analytique. Ici, je ne veux pas juste avoir de bonnes chances de ne pas trop me tromper, rapidement et en faisant le moins d'efforts possible. Ici, je veux réellement prendre la peine d'étudier le sujet, de faire un inventaire complet des preuves et des arguments. Dans ce mode, il faut veiller à évaluer chaque affirmation pour elle-même. Il faut justement essayer à tout prix d'éviter les arguments d'autorité. En effet, pour évaluer une affirmation, il faudra que je me base directement sur les données de ces études, pas simplement croire le chercheur sur parole. Bon, un scientifique de métier sera certainement plus à même qu'un chercheur de vérité de l'internet de pouvoir me fournir ses preuves de ce qu'il avance en me montrant des études sérieuses. Mais au final, ce sont ces preuves qu'on évalue, pas la crédibilité du messager. Si vous recevez une lettre ou une facture dans votre boîte aux lettres, vous ne pouvez pas réfuter son contenu ou contester le paiement juste en critiquant le facteur. Le facteur ne fait que venir vous apporter l'information. Si le facteur est un nazi pédophile payé par Monsanto, ça ne change rien au contenu de la lettre. Mais, j'avoue, c'est très long. J'ai souvent la flemme, ou pas le temps matériel, de me lancer là-dedans. Je dois alors me résoudre à rester en système rapide et utiliser les stratégies globales qui minimisent les chances de se tromper et qui sont bien moins contraignantes. Du coup, la pensée critique, ça consiste à bien paramétrer trois trucs. Bien gérer les stratégies globales de notre système intuitif. Bien gérer les algorithmes fiables de notre système analytique. Et aussi, bien gérer les conditions qui font qu'on va basculer du mode intuitif, celui par défaut, qui est rapide, au mode analytique. Celui qui est plus fiable, mais plus coûteux. Moi, je me suis constitué une sorte de bullshitomètre. Grâce à un peu d'entraînement, j'essaye de garder un petit processus sur le devant de mon esprit qui tourne en tâche de fond, avec des voyants qui s'allument lorsque je suis face à des clichés classiques de la désinformation. Comme je le disais tout à l'heure, les vidéos avec une rhétorique sensationnaliste, une voie de trafiqué, une musique qui fait peur, des sites avec des anges et des gifs animés, on finit par reconnaître les motifs récurrents. Ça fait s'allumer un voyant. Attention, ce n'est pas une preuve que l'info n'est pas digne d'intérêt. Ça veut juste dire que, pour le savoir, il faudrait passer en système analytique. J'ai un voyant pour les arguments fallacieux classiques. Un appel à la nature superflu, une analogie douteuse, un argument d'autorité un peu trop insistant, etc. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais si trop de voyants s'allument, ça veut dire que c'est le moment de passer en système 2. C'est-à-dire, refermer ce magazine et étudier le sujet proprement. Et si on n'a pas le temps, restez suspicieux et laissez une part au doute. Pour vous aider à ressentir ce basculement dans votre cerveau, je vous propose un petit exercice pratique. Voici une question de rapidité. Écoutez bien l'énoncé. Dans cette boutique, l'ensemble, raquette plus balle, coûte 103 euros. La raquette coûte 100 euros de plus que la balle. Combien coûte la balle ? Comme tout le monde, je suppose que le premier truc qui vous est venu à l'esprit, c'est... Ben, 3 euros. Dans l'énoncé, il y a du 100, il y a un total de 103. Notre système intuitif nous souffle directement la réponse. C'est bien tenté. Et pour la plupart d'entre vous, je suppose qu'il y a aussi une petite lueur de doute qui vous a poussé à vérifier. Si la balle coûte 3 euros, alors la raquette coûte 100 euros de plus, donc 103. Pour un total de 106, ça ne marche pas. En effet, notre intuition marche du tonnerre la plupart du temps. Mais là, elle nous trompe. Il faut faire consciemment l'effort de passer en système analytique et poser l'équation. Si x est le prix de la balle, alors c'est x plus 100 plus x qui est égal à 103. Et du coup, la balle fait 3 divisé par 2 égale 1,50 euros. Là, ça marche bien. 1,50 euros plus 101,50 euros égale 103 euros. Trouver la bonne réponse, c'est long et chiant. Du coup, notre esprit tente des trucs. Par flemme. Et parfois, c'est faux. Et vu qu'on a tous le même genre de raisonnement, ça arrive que sur certains sujets, tous ceux qui restent en système intuitif ont faux. Par exemple, il y a peu de femmes ingénieures. C'est donc que c'est pas un métier de femme. Mon bullshitomètre détecte un argument fallacieux, une corrélation qu'on essaierait de faire passer pour une causalité. Il y a de l'aluminium dans ce vaccin. L'aluminium, c'est nocif. Donc, ce vaccin est nocif. Là, il faut passer en système analytique pour vérifier si c'est pas juste un raisonnement essentialiste. C'est la dose qui fait le poison. Et même si c'est poison, il y a peut-être aussi un autre effet bénéfique, plus grand. Ce qu'il faudrait comparer, c'est les balances bénéfices-risques. Et pour ça, il faut vraiment étudier l'épidémiologie. C'est pas intuitif. Et c'est super long. Moi, en particulier, j'ai un voyant branché sur mes biais de confirmation. C'est une des erreurs les plus classiques du système intuitif. La plus néfaste aussi. Nos heuristiques consistent principalement à comparer la nouvelle information avec ce que l'on sait déjà. Ou du moins avec ce que l'on a déjà accepté comme vrai. C'est tout à fait compréhensible. C'est un raisonnement que l'on dit bayésien. C'est-à-dire que l'on va légèrement modifier notre opinion actuelle sur le truc au fur et à mesure où on voit des éléments qui vont plutôt dans un sens ou dans l'autre. Mais on confond souvent aller dans un sens et aller dans notre sens. Celui de nos convictions. C'est-à-dire que si une info est trop belle pour moi, c'est louche. Si l'info vient justement confirmer une de mes opinions personnelles, un de mes préjugés, c'est à ce moment-là qu'il faut être vigilant. Plus encore que si elle va à l'encontre de mes convictions. En effet, si, imaginons, je suis fermement contre les violences policières, mais que je vois passer une info qui va à l'encontre de mes préjugés. Genre là, ce sont les manifestants qui ont été violents et les CRS ne faisaient que se défendre. Je sais que là, par défaut, je ne vais pas gober ça. Je vais automatiquement passer en système 2 et vérifier l'information pour essayer de démontrer que c'est faux. Quand ça heurte mes convictions, le basculement marche bien. Mais si par contre, je vois passer une information à propos d'une bavure policière sordide, là, je sais que je vais avoir très envie de la partager tout de suite, sans vérifier, pour montrer aux copains que j'ai bien raison de penser ce que je pense. C'est souvent dans ces cas-là que l'on partage des conneries, parce qu'on ne vérifie pas quand ça va dans notre sens. S'entraîner à être conscient de ses propres biais de confirmation, c'est le plus difficile dans la pensée critique. Mais sinon, notre système intuitif marche vraiment pas mal. Moi, je l'imagine un peu comme un juge expéditif qui prend des décisions justes et rapides. Ça, c'est vrai. Ça, c'est faux. Tous ceux qui se contentent de crier « Bah moi j'y crois ! » devant une photo paranormale d'ovnis ou de fantômes sans jamais étayer leurs propos, ceux-là ne sortent pas de leur système intuitif. Tout comme ceux qui s'écrient « Fake ! » sans plus étayer leurs propos. Ils n'évaluent l'image qu'en fonction de leurs préjugés. Le système intuitif est vraiment gravé en nous très profond. C'est un héritage de nos lointains ancêtres. Il est le produit de millions d'années des mécanismes évolutifs. C'est ça qui a fait de l'humain une espèce sociale. Le système analytique, par contre, ça s'apprend. C'est pas inné. Ça demande de la logique, une méthode de recherche, des notions de mathématiques et de probabilité. C'est pour cette raison que je milite pour plus d'éducation aux médias et à l'information pour introduire la pensée critique dans les programmes. Et toute notre vie, il va nous falloir prendre soin de notre système analytique. C'est pour ça que je propose des règles pour une bonne hygiène mentale dans mes autres vidéos. Ici, je vais me contenter de poser le cadre général avec un exemple. Disons que je vois apparaître 7 publications sur mes réseaux. Bio à la une. Les céréales du petit-dejeuner sont bourrées de pesticides. L'association Génération Futur vient de publier une étude révélant la présence de perturbateurs endocriniens dans 100% des céréales du petit-dejeuner testées, sauf en bio. Elles tirent la sonnette d'alarme. Chaque jour, les consommateurs s'empoisonnent à petit feu. Bon, en vrai, c'est un vieux cas. J'évite de traiter l'actualité. Je reste sur les grands classiques. Je reconnais ici un cliché classique des dérives journalistiques. Annoncer qu'un produit de consommation courante est dangereux pour la santé. Mais pour le reste, tout semble correct. L'organisme qui a fait cette étude est Génération Futur, une association reconnue depuis 1996. Si par réflexe j'essaye de croiser l'information avec d'autres médias, ils semblent tous raconter la même chose. Le Parisien, Le Monde, Le Dauphiné, Le Figaro, Ouest France, Libération et des tas d'autres journaux. Il y a même le service public. France Inter, France Info. Il y a l'air d'y avoir un énorme consensus. Si je compare avec ce que je sais déjà, je sais qu'il faut des pesticides pour faire pousser les céréales, je sais que les pesticides c'est mauvais pour la santé, je sais que le bio interdit les pesticides de synthèse, je sais qu'il est déjà arrivé que des associations de consommateurs mettent à jour des scandales sanitaires. Et vu que moi, je mange des muesli tous les matins, ça me concerne de près. Bref, mon petit juge expéditif a un dossier largement suffisant pour énoncer un verdict favorable. C'est décidé, j'ajoute une entrée. Les muesli, c'est plein de pesticides. Et en plus, je partage l'info sur Facebook. Et je n'achèterai plus de muesli la prochaine fois. Ici, mon bullshitomètre n'a pas de raison de s'affoler. À moins que je finisse par tomber sur une opinion contraire. Car, en fait, en cherchant à croiser l'info tout à l'heure, j'ai, comme par hasard, évité de prendre en compte les nombreux articles qui détaillaient le manque de sérieux de cette étude. Je cherchais juste à confirmer que d'autres médias tenaient bien le même discours. On est tous soumis au biais de confirmation. Mais, en fait, il y avait ça aussi. Non, le muesli du matin n'est pas bourré de pesticides. Souvent, on ne se décide à enclencher le système analytique que lorsqu'il y a apparemment une controverse. C'est l'une des raisons pour laquelle il est important qu'il existe toujours une communauté qui critique les trucs. C'est décidé, je vais essayer de passer en système analytique pour me faire une opinion sur ce genre de sujet. Et je sais que ce sera beaucoup plus long et difficile. Il va falloir se former sur le sujet, lire des études scientifiques, probablement en anglais. Je vais devoir comprendre les mécanismes chimiques des pesticides et leurs enjeux économiques et sociaux. Bon, avant tout, il va me falloir suspendre mon jugement. Maintenant, je ne veux surtout pas que mes opinions précédentes viennent interférer dans mon analyse. Il faut que je parvienne à faire taire mes opinions, mes préjugés, mes croyances. Et pour ça, il faut être vigilant parce que c'est un mécanisme naturel de vouloir arriver à la conclusion qui nous arrange. Si je suis écolo et contre les dérives de l'industrie agrochimique, j'aimerais arriver à la conclusion que les céréales sont bourrées de pesticides et que les consommateurs s'empoisonnent à petit feu et qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, il faudra essayer de laisser mes convictions au placard et étudier uniquement les éléments factuels. Commençons par remonter à la source, le rapport de génération future. Le ton est systématiquement partiel, militant, à charge. Et ce serait pas si grave s'ils n'étaient pas payés pour défendre l'image du bio et attaquer l'industrie agroalimentaire. C'est absolument pas caché. Sur leur site, on voit qu'ils refusent les fonds publics et qu'ils sont payés par des fonds privés appartenant à l'industrie du bio et au commerce du bio. Et ça non plus, ce serait pas si grave si ça n'entravait pas leur intégrité scientifique. Cette étude est pleine de manipulations grossières. Des graphiques trafiqués ou pour montrer une médiane à 5, ils tracent un trait à 6. Pour choquer, ils titrent « On détecte 141 pesticides dans le Muesli non bio ». Pour obtenir ce chiffre, ils ont juste ajouté les résidus pour chaque échantillon. On a 15 échantillons avec 10 résidus de moyenne. Ici, 141, ça correspond à rien. En fait, en tout, il n'y a pas plus de 30 pesticides différents. La plupart ne sont détectés qu'en tant que traces. tellement faibles que la quantité n'est même pas mesurable. Nulle part dans le rapport, les chiffres sont évalués en comparaison aux doses journalières admissibles. Pour définir ces doses, on estime la quantité de produits à ingérer avant d'avoir un premier effet détectable sur la physiologie et par sécurité, on interdit de dépasser un millième de cette dose. En fait, avec ce qu'ils ont mesuré comme pesticides dans les Muesli, pour atteindre les doses journalières admissibles, il faut que je mange des milliers de bols de céréales par jour. Mais ça, ils n'en parlent pas, bien sûr. Ils disent juste, on a détecté des pesticides. Et surtout, ils n'ont essayé de détecter que des pesticides de synthèse utilisés dans les produits non bio. Ils n'ont bien sûr pas essayé de détecter des pesticides bio utilisés pour les produits bio. Bio, ça veut pas dire sans pesticides. Dans ces conditions, c'est pas étonnant qu'ils ne trouvent rien dans les échantillons bio. Nul doute que s'ils avaient essayé de détecter des pesticides bio, ils en auraient trouvé. Mais ça n'aurait pas cadré avec leur objectif militant. En tout cas, quand d'autres essaient de mesurer des pesticides dans les produits bio, ils en trouvent. Ça, c'est le rapport 2015 de l'EFSA, par exemple. Les pesticides bio ne sont pas inoffensifs. Et ils sont aussi des perturbateurs endocriniens. Ça, c'est la liste des perturbateurs sur laquelle s'est appuyé Génération Futur. On y retrouve la bonne vieille bouillie bordelaise. Bref, cette étude est bourrée de failles méthodologiques catastrophiques. Non seulement je vais mettre cette étude à la poubelle et ne pas en tenir compte pour me former une opinion sur le sujet, mais en plus, il m'a laissé un arrière-goût dans la bouche, celui d'avoir été manipulé. J'étais tombé dans le panneau. J'avais fait confiance. Puisque j'ai cité les médias qui sont tombés dans le panneau, il serait normal de citer maintenant ceux qui ont su alerter contre les biais de cette étude. Bien sûr, l'AFIS, l'Association pour l'information scientifique. Pesticides dans les muesli, encore une alerte pour rien. Arrêt sur image. Le muesli dangereux pour la santé, pas forcément. Retour sur un emballement autour des céréales. RTS, une étude peu sérieuse au buzz médiatique. Mais aussi, les blogs de la communauté sceptique. On a vu la théière cosmique. Le muesli du matin n'est pas bourré de pesticides. La chèvre pensante. Manger 17500 bols de muesli par jour est nocif. Mes préférés, ce sont ceux qui en profitent pour généraliser et analyser ses dérives médiatiques. Le bunker D. Chiffre rassurant, rapport flippant. La méthode de génération future. Où l'on voit que d'autres rapports du même type, de génération future ou de Greenpeace, ont le même genre de travers. Je dois quand même préciser un truc. La suspension du jugement, ça doit pas être une position à long terme. C'est seulement pendant le temps de la recherche, pendant que le dossier est ouvert sur votre bureau et que vous accumulez les éléments à charge et à décharge. Au bout d'un moment, il faut bien refermer le dossier et se faire une opinion. Et cette opinion doit être provisoire, temporaire. Si jamais je tombe sur de nouveaux éléments qui seraient susceptibles de me faire changer d'avis, alors je rouvrirai le dossier et je re-suspendrai mon jugement. Je ne défends donc pas un doute radical comme celui des philosophes du scepticisme de l'antiquité, genre piron d'hélice, qui doutaient de tout, tout le temps, systématiquement, par principe. Je défends un doute méthodique, le doute qui est utile pour la méthode de la pensée critique. Pratiquer le doute proprement, c'est tout un art. Surtout que cette suspension du jugement, c'est ce vers quoi il faut tendre. Mais je sais bien que c'est impossible d'être absolument neutre en toutes circonstances. On vient tous de quelque part. On a tous une classe sociale, un genre, un point de vue, occidental par exemple, une position sociale, des valeurs qui sont tellement gravées en nous qu'on n'a pas l'impression qu'elles nous influencent. C'est jamais parfait, mais faisons au mieux. Bref, ces deux façons de raisonner sont différentes dans leur méthode, mais elles ne s'appliquent que aux questions sur les faits, lorsqu'il s'agit de trier si quelque chose est vrai ou faux. Si deux personnes utilisent les mêmes méthodes avec les mêmes éléments, elles devraient arriver aux mêmes conclusions. Mais c'est très différent si la question est d'ordre moral. Là, il n'y a pas de raison de penser qu'on arrivera tous à la même conclusion. Dans ce cas-là, c'est tout à fait normal de se faire une opinion en fonction d'une grille de lecture morale qui nous est propre. Faut-il rendre 11 vaccins obligatoires ? Pour me faire une opinion, j'ai bien sûr besoin de savoir si la balance-bénéfice-risque de ces vaccins est positive ou pas. Et elle l'est, soyez-en sûr. Mais la vérité sur les faits, ce n'est pas tout. Ma décision dépend aussi d'autres facteurs, d'ordre moral. Moi, par exemple, je ne suis pas très à l'aise avec l'idée d'un État paternaliste qui imposerait à ses citoyens les décisions qui sont bonnes pour eux. Moi, je préférerais miser sur l'intelligence de mes concitoyens. Je vois bien que certains comprennent rien et mettent tout le monde en danger dans leur déni de la réalité. Mais si l'État où je vis commence à prendre des décisions paternalistes sur un mode « obéis ou bien tu seras puni », c'est la porte ouverte à des dérives qui ne me font pas envie. Du coup, je suis plutôt contre cette loi sur l'obligation, malgré le fait que les balances-bénéfices-risques sont largement positives. Et de même, je comprends qu'on puisse être pour l'interdiction de tel ou tel pesticide en France, malgré son inocuité pour la santé. Je ne sais pas, ça pourrait mettre des bâtons dans les roues à des entreprises que l'on pense néfastes pour d'autres raisons, ou ça pourrait encourager à développer des agricultures raisonnées, ou ça pourrait rentrer dans une idéologie politique plus globale, que sais-je. Mais ce qui m'agace le plus, c'est lorsque certains, au nom de leurs convictions préétablies et probablement justifiées, viennent à conclure que, du coup, les pesticides des céréales du matin doivent être dangereux pour la santé. Il faut arriver à faire la part entre ce qui appartient au domaine de la connaissance sur le réel et ce qui appartient au domaine de mes opinions morales ou politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501